C'est une maladie nouvelle, on n'a pas beaucoup de connaissances sur la maladie. Et les tests utilisés, les TDR, ont été approuvés par la Food and Drug Administration des Etats-Unis, la FDA. La FDA qui a approuvé ces tests-là pour le dépistage en communauté, donc pas pour faire le diagnostic. Donc c'est pour ça que le gouvernement les utilise dans le dépistage, chez les enseignants, chez les agents de santé, chez les forces de défense et de sécurité. Pour le diagnostic de la maladie, on utilise la PCR. Et c'est la PCR aussi qui peut nous dire que le malade est guéri. Donc il faut que nous continuions aussi à suivre les tendances. Ce qui compte, ce n'est pas aujourd'hui un cas de plus, un cas de moins. Ce qui compte, c'est de voir les tendances. Est-ce que ça augmente ? Est-ce que c'est stationnaire ? Est-ce que c'est en diminution ? C'est ça notre combat. Aujourd'hui, nous devons aussi continuer à adopter les mesures préconisées par le gouvernement, les mesures barrières, le lavage des mains, les distances entre les individus, le port de masques, toutes les mesures que le gouvernement a adoptées. Détecter les cas, suivre les contacts pour voir s'ils vont faire la maladie et ne pas se contaminer. Il faut surtout que chacun se dise que la maladie est là. Tant qu'elle n'est pas finie dans toutes les communautés, elle n'est pas finie. Tant qu'elle n'est pas finie dans tous les pays, elle n'est pas finie. Tout a commencé par un cas à Wuhan. Aujourd'hui, ça a envahi le monde entier. Donc tant qu'il y a un cas quelque part, ce n'est pas fini. Donc nous devons continuer la vigilance, nous devons continuer à adopter les mesures barrières, nous devons continuer à nous protéger et à protéger les autres pour qu'on puisse définitivement mettre fin à cette pandémie dans le monde.